Donc, c'est fait, donc bienvenue à la rencontre, on n'est pas beaucoup, mais par contre, je voulais vraiment rassurer les gens par rapport à notre taux de vaccination, puis les employés qui ont vraiment répondu à l'appel. Donc, je vais juste ouvrir mon document, juste pour avoir les chiffres exacts. Juste une petite mention, Alexandre, il y a eu des employés qui m'ont amené d'autres preuves aujourd'hui, fait que moi, je t'ai procuré donner hier. Ça se peut que, c'est un peu plus. Ok, combien d'employés, Paul? Two more, deux de plus. Deux de plus, deux de plus, deux de plus, ok, pas de même. Donc, parfait. Donc, comme vous le savez, à l'annonce, on a eu un mémo du ministère des soins de longue durée, en date du 1er octobre, mentionnant que les employés, les bénévoles, les étudiants, et puis les, on pourrait dire les travailleurs autonomes, puis les employés du support, donc les sous-contractés et ainsi de suite. Oups, je vais remettre la personne. Les sous-contractants devaient être pleinement vaccinés. En date du 1er octobre, on avait environ 36 employés. On était environ à 20 % d'employés qui étaient non vaccinés. On est vraiment content de vous dire qu'en date du 4 novembre, là, on est maintenant rendus à 8 employés, là, de ne pas vacciner. De ces employés, là, nous avons également des employés, là, que ça fait excessivement longtemps qu'ils ne travaillent pas à la résidence du One-Side Order, puis qu'ils refusent toujours de se faire vacciner. Donc, vraiment, là, on perd, dans les employés actifs qui travaillent présentement à la résidence, on perd environ 5 employés. Encore à ce jour, ils ont encore la possibilité de se faire vacciner, puis de recevoir leur première dose, mais lorsqu'on dit vraiment 5 employés, c'est des employés qui ne nous ont pas fourni leur première dose, leur première, leur première preuve de vaccination qui ont eu leur première dose. So, as you know, as of octobre 1st, we received a memo from the Long-Term Care Ministry mentioning that we could not allow people that are not fully immunized. So, we're talking about staff, we're talking about support workers, we're talking about volunteers, and we're talking about student placements. They could not enter the building if they were not fully vaccinated. We were about 20% of our staff who were not vaccinated, and I'm really pleased to tell you that number went down drastically. We are now sitting, we are now presently at around eight employees who are not fully vaccinated, or even, sorry, eight employees who have not received their first dose of the vaccine. Out of those eight employees, there's only around five employees who are actually working full-time at the residence. The other employees either are on sick leave for a long period of time, or have been working at another health centre in the area, and couldn't, was not work, has not been working at the residence for the past, you know, now a year and a half or so. So, realistically, we have, we are, we could potentially be losing five employees. So, that, that's, that's really good news for us, and I think Diane Boris has a question. Oui, madame Boris. Vous êtes sur mute. En pourcentage, on est donc près du 92% du personnel vacciné, si ça voudrait dire ça. Je voudrais aussi signaler aux personnes qui vont entendre l'enregistrement ou qui sont présentes, que le ministère de la Santé de l'Ontario a un site avec le nom de toutes les résidences, et qu'ils avaient l'intention de faire ce qu'on appelle un update à tous les mois du taux de vaccination dans chacune des résidences. Moi, je suis allée consulter le site il n'y a pas longtemps. Malheureusement, l'ordonnée datait d'où. Donc, présentement, s'il y en a certains qui sont curieux et qui veulent continuer de voir comment les choses progressent, on peut aller sur ce site-là du ministère de la Santé. On peut connaître le pourcentage de vaccinés dans toutes les résidences de l'Ontario, mais malheureusement, leurs données ne sont pas à date. Par rapport à vos fournisseurs, ceux qui font les chaises roulantes, ceux qui viennent pour des tests médicaux diverses comme les ultrasons, etc., est-ce que votre pourcentage de 5 personnes non vaccinées s'applique strictement qu'aux employés de votre feuille de paye ou est-ce que ça s'applique aux visiteurs qui ne sont pas vraiment des visiteurs, mais qui sont des fournisseurs de services essentiels pour les résidents? J'aimerais la clarification là-dessus. Merci. Non, c'est vraiment les 5 employés, c'est les employés qui travaillent pour les Comptes-Unis, Prescott-Russell. Dans ces employés-là, on perd, on peut les mettre en catégorie là, on ne perd pas, on perdrait un employé de bureau, on perdrait deux préposés aux bénéficiaires et puis deux personnes à l'entretien ménager. Donc, on ne perdrait aucune infirmière ou aucune infirmière auxiliaire. Donc, ça aussi, c'est quand même une bonne voile parce qu'on avait quand même un peu de difficulté à recruter des infirmières auto-auxiliaires. Mais non, nous, on a envoyé un message à tous nos partenaires dans la communauté, tous les gens qui viennent offrir des services à la résidence Prescott-Russell. Et ils ont tous et toutes été avertis qu'après le 15, quelqu'un qui n'était pas pleinement vacciné ou immunisé ne pouvait rentrer dans la résidence Prescott-Russell. So, I'll just repeat that in English. Mrs. Boris asked me, you know, out of those five employees, are they employees from the United Counties of Prescott-Russell or some of them are employees of our partners who come in and, let's say, do x-ray mobile, foot care and so on? So, no, our partners were made aware of the situation a few weeks ago that if one of their employees was not fully vaccinated, he could not enter the building after November 15th, which is the date that was set by the Long-Term Care Ministry. And out of those five employees that were losing, we are counting one office employee. We're counting one, two PSW, and we're counting two people who worked for the building. So, good news, we're not losing any RNs, we're not losing any RPNs, especially RPNs, since we're having a lot of trouble finding them. But then I want to talk about something a bit later for the new residents. So, we had some good news as well for you. So, est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à la vaccination? Je sais, je ne sais pas si Mme Boris voulait que j'adresse aussi la situation avec les fournisseurs de soins et les visiteurs. Oui. Oui, vous êtes sur le mieux, Mme Boris. Oui, écoutez, oui, j'aimerais beaucoup que vous me parliez des exigences ou des non-exigences pour les proches aidants, puis les fournisseurs de soins et les visiteurs des résidents. Oui, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Donc, lorsque le ministère des Soins de longue durée a envoyé le mémo le 1er octobre par rapport à leur politique d'immunisation, ils n'incluaient pas les fournisseurs de soins et les visiteurs généraux. Toutefois, dans la documentation qu'on vous a fait parvenir, il y avait des questions et réponses, il y avait un document de questions et réponses. Puis j'aimerais ça, si vous avez des questions, vous référez au point 24 de la page 12 qui mentionne que la politique d'immunisation du ministère des Soins de longue durée est le strict minimum que les maisons doivent adhérer. Si la maison, pour une question de santé et sécurité, pour assurer la sécurité des résidents, doivent rehausser cette politique-là, ils peuvent le faire. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. En grosse partie parce qu'on a sept résidents à ce jour qui n'ont reçu aucune dose du vaccin et sinon parce qu'on ne leur a pas offert. C'est parce qu'il a été refusé. Donc, avec ces sept résidents-là, on a sept portes d'entrée qui sont assez. Puis les résidents aussi peuvent, à même titre que les employés, peuvent sortir de la résidence, peuvent aller voir des familles et ainsi de suite. Donc, pour cette raison-là, puis aussi la raison que les fournisseurs de soins ont quand même une très grande proximité. Lorsqu'ils donnent des services à des résidents, pour ces raisons-là, on a décidé de mettre, nous, on a décidé d'inclure dans notre politique d'immunisation, les fournisseurs de soins ainsi que les visiteurs généraux. Bien évidemment, les fournisseurs de soins et les visiteurs généraux ont quand même l'opportunité de rencontrer la personne ou le résident ou la résidente à l'extérieur de la résidence, en sortie sociale. On ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de la résidence. Nous, on conseille fortement, si vous êtes une personne qui est en contact avec une population vulnérable, comme les résidents de la résidence Pascal Russell, de se faire vacciner. On conseille fortement ça, c'est la chose à faire. Toutefois, on ne peut empêcher un résident, bien évidemment, de sortir de la résidence. Donc, il y a cette possibilité-là, si un fournisseur de soins ou un visiteur refuse toujours de se faire vacciner. Puis, je crois que Paul voulait ajouter quelque chose à ce sujet. Oui, je veux juste informer également que, compte tenu de ça, concernant les visiteurs généraux et puis fournisseurs de soins, si toutefois, il y aurait un résident qui est en fin de vie et que le membre de famille n'a pas ses preuves de vaccin et veut venir visiter. Il pourra venir visiter, même s'il n'y a pas ses preuves, mais tout en portant l'équipement de protection complète. Ce qui veut dire gants, masques, jaquettes. Et puis, ça va être permis seulement à ces moments-là. Merci Paul, c'est vraiment un super bon point. Donc, on va quand même toutefois respecter justement l'exception pour les gens qui sont en soins palliatifs, qui sont en fin de vie, comme Paul l'a mentionné, pour que, justement, on puisse avoir ce dernier contact. Mais au quotidien, de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, des visites habituelles, malheureusement, on doit assurer la sécurité des résidents, puis de nos employés, puis des autres membres de famille aussi, qui, eux, avaient quand même une certaine crainte par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Donc, je vais switcher à l'anglais. Donc, Mrs. Boras m'a demandé de addresser l'essentiel caregiver situation et les gens de visiteurs. Donc, comme vous le savez, on a reçu des mémois d'octobre 1, de l'Hong-Term Care Ministre. La immunisation policy n'a pas d'intégrer l'essentiel caregivers et les gens de visiteurs. Mais, à la même temps, avec le mémois que nous avons reçu, nous avons reçu aussi un document de Q&A. Et nous voulons focussenz sur le point 24, c'est sur page 12. Je l'ai envoyé à tous les familles sur l'octobre 1, c'est-à-dire que la immunisation policy de l'Hong-Term Care Ministre est le minimum de l'hong-Termin que l'hong-Termin doit abider. Mais, si l'hong-Termin décide d'assurer la sécurité et sécurité de leur résidence, qu'ils veulent plus, ou qu'ils veulent plus, ou qu'ils veulent plus plus de l'hong-Termin avec leur politique, alors qu'ils sont obligés de faire. Donc, c'est pourquoi nous avons mis en notre immunisation policy à l'hong-Termin, à l'hong-Termin, à l'hong-Termin, nous avons eu un moyen de l'hong-Termin parce que nous avons 7 résidents qui ont des 1 ou 2. Ils ont des 1 et 2 ont des 1, et ils ont des 1 et 2 ont des 1, donc, ce qui fait les résidents à risque. Et, par exemple, des 1 et 2, Having a close proximity with the residents and offering services to the resident, we definitely felt that there was a lot of risk behind this. So this is why we wanted to include essential caregivers and general visitors into our policy. That being said, if a resident is in end-of-life, we will abide by what the Ministry said in Directive number three, and we will not ask for immunization proof for a visit to happen, and we will keep on going as it is right now. So anyone that has any resident that is in end-of-life process can have as many visits as they want, and we don't need to go through a PCR test or a rapid testing for them to enter the building. And now, after November 15, they won't have to show proof of immunization, but it's only in that circumstance, only in that circumstance they will be allowed to enter the building. Obviously, though, without considering their immunization status, residents will still be able to go outside for social visits, for social outings. And obviously, we strongly recommend that if you are in contact with a vulnerable population, such as our residents that live in a long-term care home, we strongly suggest that you get vaccinated. But at the same time, we do respect your choice, and we do understand that, you know, social needs for residents are truly important, and they'll still be able to have, you know, visits either outside of the residents or, you know, at their social outing. But obviously, someone that is not vaccinated will not have the opportunity to have a visit inside the residents, again, unless the resident is in end-of-life stage. Madame Boris, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient d'autres questions par rapport à ça? Is there any more questions regarding our vaccination policy? Non? OK, perfect. So, we'll go on to the next subject. Oui, Madame Boris, oui. Juste pour vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vos procédures, c'est tellement difficile lorsqu'il y a une fermeture de résidence totale à cause d'une maladie, comme la COVID, la crise qu'il y a eu à la fin de l'année 2020. C'est tellement difficile sur vos employés, sur les familles. Tout le monde roule dans le noir pour un grand bout. C'est extrêmement important qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir, puis vous aussi, vous le faites. Je vais vous le dire, vous le faites pour que ça ne se reproduise plus, puis je suis vraiment contente. Exactement. Merci. Merci beaucoup. On va passer au prochain point, qui est la nouvelle résidence. Je voulais juste vous donner une mise à jour, j'ai envoyé des photos. Premièrement, je voulais juste mentionner, je sais que j'ai eu des commentaires par rapport au français, anglais, le courriel qui a été envoyé, ça, c'est un courriel que j'avais partagé, qui n'était pas nécessairement écrit pour les familles, mais je voulais vous tenir au courant le plus rapidement possible. Donc, sachez que M. Olivier Bertillon fait tous ses communiqués de presse en anglais et en français, et puis tous nos courriels sont envoyés en anglais et en français si nous avons un message à communiquer avec les familles. Toutefois, pour moi, l'important c'était de vous montrer les photos et les vidéos, je n'en excuse. Donc, la première chose, pour le nouveau résidence, j'ai envoyé des photos et des vidéos à les familles, et il y a eu des mentions que M. Bertillon, l'email était uniquement en anglais, mais l'email n'était pas pour les familles, c'était uniquement pour les familles, c'était pour, vous savez, uniquement pour les staffs de la résidence et les counties de Prescott-Russell, mais j'ai voulu montrer les photos parce que j'ai pensé que c'était vraiment cool, donc j'ai juste transféré l'email. Mais je voulais les familles de connaître que si nous avons un message à envoyer à les familles, qu'une presse de presse qu'on va envoyer à les familles sera toujours en anglais et en français. J'ai été visiter la nouvelle résidence aujourd'hui, ça va super bien, ça va de bon train. Donc, on est rendu à faire le troisième étage, à couler le béton pour le troisième étage sur une aile, et on est en train de bâtir l'aile de l'administration, et puis l'aile qui est plus proche de la rue est en construction en ce moment. Sérieusement, ça va être immense cette résidence-là, ça va être super beau. J'ai vraiment hâte de pouvoir le montrer aux familles. Bien évidemment, on avait mentionné qu'au mois d'octobre, on aurait des disponibilités pour des visites, pour voir justement les, excusez-moi mon anglicisme, les mock-up des chambres. Malheureusement, ça ne sera pas fait au mois d'octobre, donc on m'a dit que ça serait plus au mois de janvier-février que ça se produirait. Donc, je voulais juste vous passer ce message-là. On vous avait dit nécessairement qu'on était pour vous tenir au courant. Je voulais juste vous montrer que j'ai visité le site aujourd'hui pour le nouveau résidence. Ce building va être énorme, c'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Nous sommes déjà poursuit le ciment sur le 3rd floor pour une big piece de trois unités. La administration unit est en train de construire maintenant, ainsi que l'autre unit qui est près de la rue. Je voulais aussi mentionner que j'ai pu dire que les familles étaient en train de construire, pour que vous vous êtes en train de construire, pour pouvoir visiter une mock-up des chambres en octobre. Il y a eu des délais, et nous aurons pu être en train de construire en janvier ou en february. Je voulais juste vous montrer que j'ai pu dire que j'ai pu dire que j'ai pu dire que j'ai pu dire. J'ai dit que j'ai pu les garder et que c'est l'update, c'est l'update de aujourd'hui. Mais c'est pas vraiment bien, et le fait que c'est vraiment bien, nous avons vraiment fait que le fin de l'année de 2023, le début de 2024, pour terminer pour la nouvelle résidence, on a eu des bonnes nouvelles par rapport au recrutement. C'est encore, on a signé une entente avec la Cité collégiale. La Cité collégiale va nous aider à bâtir un cours qui va aider les préposés, de passer de préposés à infirmières auxiliaires. Ça va être seulement disponible pour les employés de la résidence Prescott-Russell. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque année, tout dépendant du nombre d'employés qu'on a, du nombre d'infirmières qu'on a, on va faire des concours pour les préposés aux bénéficiaires, donner l'opportunité à certains préposés d'aller à l'école gratuitement, à la Cité collégiale, mais en restant à Augsbury. Donc, on a un campus à Augsbury ou SRH. Les gens vont pouvoir aller à l'école tout en travaillant, puis auront l'opportunité de passer de préposés à infirmières auxiliaires, ce qui va vraiment combler le besoin qu'on a et qu'on va avoir pour la nouvelle résidence avec l'aide de la Cité collégiale. Donc, ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. C'est gratuit, ça va être gratuit pour nous, ça va être gratuit pour les employés. Puis, c'est le ministère des soins de longue durée qui s'occupe de la facture. Donc, on est super fiers de cette entente-là. On est une des premières maisons de soins de longue durée dans la région qui a eu cette entente-là. Puis, on continue avec des précurseurs au niveau de l'éducation. Puis, c'est ce qu'on va continuer à prioriser. Donc, ça, c'est des vraiment bonnes nouvelles. Donc, on a juste voulu vous dire que, as of this year, we have an agreement avec la Cité collégiale. Basically, employees that are PSWs from the Prescott-Russell residents could have the opportunity to go to school for free, to be a RPN. And this is only, right now, we're the only long-term care home in the area who offers this opportunity and has this agreement with la Cité collégiale. So, it will be free for us, it will be free for La Cité collégiale, sorry, for the students and the, well, the employee. And obviously, they'll be able to go to, we have a campus of La Cité collégiale in Hawkesbury, which is located at the SCRS, the Hawkesbury High. And employees will be able to work and go to school at the same time and we'll have the opportunity to be on RPN at the end of that journey. So, this is exciting news for us and obviously, we will most likely have a bigger contest whenever we'll move to the new residence. So, we are still trying to improve with our education program and we still feel like we will be solving our human resources problem through education. And this is exactly what we're doing, so we're going, it's going really well. Eskéverie-Question, was there any question related to what I just mentioned? Oui, Mme Boursin. Le gouvernement Ford avait fait l'annonce et il signale aussi que son programme d'aide financière pouvait permettre au IAA de transférer au titre de RN, d'infirmière certifiée ou d'infirmière. Est-ce que, parce que c'est la cité collégiale qui offre le service ici et que les IAA sont formés normalement par des collèges en Ontario, on n'a pas l'appareil pour les infirmières certifiées et enregistrées, c'est ça? Non. Pour l'instant, non. Le problème avec ça, c'est que oui, il y a de l'argent, mais on doit trouver nos contacts. C'est un peu ça, comment je pourrais dire, c'est un peu ça la difficulté parce qu'on doit trouver une école qui est prête à offrir ce programme-là et qui est prête à nous supporter dans ce programme-là. Donc, c'est faisable, définitivement, même que les gens pourront aller à l'université, mais la cité collégiale, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un programme accéléré. Donc, ça va être plus rapide, c'est plus facile pour les étudiants aussi, les employés de venir, mais oui, les RPN auront la chance de devenir des RN, mais pour nous, en ce moment, qu'est-ce qui est en place? On vient juste de l'apprendre, mais on a déjà une, comment je pourrais dire, on a déjà l'entente de signer avec la cité collégiale. C'est le premier pas vers ça. Il y a aussi le cours d'aide alimentaire qu'on va avoir, qui est offert à la cité collégiale. Malheureusement, non, la cité collégiale, on n'offre pas le cours de RN, mais c'est des choses qu'on va commencer à vérifier. Toutefois, on a déjà une entente de signer avec la cité, ce qu'on est extrêmement content. Je pense qu'on a aussi voulu rajouter à ça. Oui, bonjour. Effectivement, on est très content de ce qui nous est offert. Juste préciser de ce que j'ai pu comprendre du cours, comme Alexandre le mentionnait, c'est un cours accéléré. Donc, quand on sait, les cours de RPN, ils ont quand même un curriculum de stage à faire. Et puis, leur curriculum de stage, bien, il faut qu'ils aillent dans une maison de soins de longue durée. Ensuite, il y a des stages dans divers départements d'un hôpital, soit obstétrique et tout ça. Et puis, ce cours accéléré-là, les stages vont être exclusivement seulement dans un soin de longue durée. Donc, ça va permettre plus d'opportunité de pouvoir retenir, maintenir ces nouvelles RPN-là. Puis, comme ça, ils n'auront pas vu d'autres départements pour peut-être les inciter à partir et s'en aller vers les hôpitaux. C'est qu'est-ce qui est un petit peu difficile à maintenir nos infirmières ici, dans une maison de soins de longue durée, par rapport à ce que les hôpitaux peuvent offrir, en fait, de technique et puis d'avancement. Et puis, pour ce qui est des RN, bien, c'est sûr qu'une RN, c'est trois ans d'université. Et puis, encore là, ils ont quand même, il faut qu'ils suivent vraiment le curriculum de stage très spécifique avec différents départements. Ça fait que je pense que ce serait plus difficile à retenir une RN d'un soin de longue durée versus la RPN avec le cours accéléré. C'est ça que je voulais acheter. Merci. Puis, on va pouvoir aussi, là, c'est pas encore en place, mais on s'est fait dire qu'on va pouvoir aussi, là, donner, aider les infirmières du Québec à obtenir leur licence de l'Ontario. Souvent, il manque un ou deux cours à ces infirmières-là qui viennent du Québec, puis ces cours-là seraient gratuits, puis seraient offerts, justement, par le biais de ce programme-là. Madame Boris, est-ce que vous avez une autre question ou c'était la main levée de tantôt? Voici la question. Pour les PSSP, la cité collégiale ne sera pas impliquée dans la formation d'un nouveau PSSP. Vous allez encore vous fier sur l'éducation des adultes et les programmes régionaux, c'est ça? Oui, exactement. Pour former les préposés municipiaires, on est encore avec CFAO. Cette année, on commence une nouvelle formule. On était supposé commencer juste à la nouvelle résidence, mais on a décidé de l'aller de l'avant parce que CFAO était prêt. Puis nous, on ne voulait pas les perdre comme partenaires. Donc, maintenant, ça va être considéré un peu comme un living classroom. Donc, les préposés vont être ici quasiment pratiquement à temps plein. Ils vont, même pendant leur laboratoire, ne seront pas faits en laboratoire. Elles vont être faites à la résidence Prescott Russell. Puis, également, nous, de ce que j'ai pu comprendre, on va être rémunérés aussi pour ça. Donc, la formule a un peu changé. Il y a un peu moins de monde qui sont acceptés. Toutefois, les personnes qu'on a en stage sont vraiment plus, comment je pourrais dire, on évalue plus les qualités des gens pour être préposés aux bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on faisait au préalable lorsque les valves vont voir avec CFAO? Pour vous donner un exemple, des fois, ça arrivait qu'il y avait environ 25 personnes qui arrivaient. Puis, deux semaines plus tard, on était rendus à 10. Donc, il y en avait beaucoup qui lâchaient. CFAO, c'est un peu retrouvé dans ses processus, puis nous aussi. Mais on continue notre arrangement avec eux. Puis, on est en rencontre souvent avec eux. C'est Julie Delorme qui s'occupe de ce programme. Puis, on a une entente aussi là avec eux pour la nouvelle résidence. Donc, ça va continuer de la même façon que les préposés. Justement, on va en avoir environ huit qui s'en viennent, je ne me trompe pas, au mois de novembre. Donc, on va continuer à continuer notre programme avec CFAO pour les PSWs. Et oui, on va continuer d'avoir une autre méthode cette année. Donc, on a décidé de commencer un programme qui s'appelle le Living Classroom pour les PSWs pour les nouveaux résidents. Mais ce processus s'accelerait, et nous avons décidé de commencer le processus cette année. Donc, on a avoir 8 PSWs qui vont commencer leur laboratoire et ainsi de suite, leur coop, starting en novembre. Et par juin, ils vont pouvoir s'appliquer pour un job. Et évidemment, nous avons eu beaucoup de succès en hiring nouveaux employés à travers ce programme. Je pense qu'en 2021, nous avons hâte de 10 à 12 PSWs à travers ce programme. Donc, c'est vraiment bénéficial. Oui, Paul. Oui, juste pour dire aussi, ajouter à ça, c'est que Judith Richer, qui est coordonnatrice des soins, s'occupe à superviser le stage de 3 à 4 RPN de première année de la Cité collégiale d'Ottawa. Et puis, ils viennent ici en stage pour leur stage de soins de longue durée tous les vendredis de novembre jusqu'à décembre. Ça fait que ça fait comme une autre visibilité. Et pour essayer d'aller rechercher d'autres personnes pour travailler dans les soins de longue durée. Oui, Mme Bédard. Je crois que vous êtes sur le mute, Mme Bédard. Oui, c'est ça, oui. Oui, est-ce que les préposés que vous allez avoir, qui vont être plus ou moins un « living classroom », est-ce qu'ils vont devoir vous assurer un certain nombre de temps, peut-être un an après avoir suivi leurs cours? Non, donc, pour la Cité collégiale, le programme, ça, c'est oui. Donc, les employés qui vont passer de préposés aux bénéficiaires à RPN vont devoir nous offrir l'environ… On est en train de vérifier la légalité de la chose, mais entre un à deux ans de travail. Par contre, pour ce qui est des préposés aux bénéficiaires, non, ce n'est pas le cas. Par contre, on a un peu moins un problème de rétention au niveau des préposés aux bénéficiaires, dû au fait que nos salaires sont extrêmement compétitifs. Puis, souvent, ces gens-là n'ont jamais vraiment travaillé en santé. Les soins aigus, les hôpitaux n'ont pas autant besoin de proposés aux bénéficiaires que nous. Que les maisons de fin de longue durée ont besoin de les proposer. On a souvent plus de postes à offrir, plus d'heures à offrir. Donc, de ce qu'on a vu, nous, je pense que sur tous les préposés qu'on a formés, les gens qui n'ont pas travaillé à la résidence, c'est parce qu'on les a passés en entrevue, puis on a décidé qu'on ne voulait pas les sélectionner. De ce que je suis au courant, il y a juste en ce moment, on a juste un préposé aux bénéficiaires qu'on a perdu à l'hôpital général d'Oxbury lorsqu'on les a formés. Donc, oui, on met un peu de ressources, mais pour nous, c'est extrêmement payant en ce moment, puis il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler pour nous. Puis, encore une fois, c'est surtout le fait qu'on a un salaire qui est extrêmement compétitif. Et de deux aussi, il ne faut pas oublier le fait que les préposés aux bénéficiaires ont encore le Temporary Enhancement Wage, qui est 3 $ de plus de l'heure s'ils travaillent en maison de soins de longue durée. Ça fait un gros, gros, ça fait un gros changement. Donc, on parle en ce moment, selon notre convention, on commence à 24 et 50, puis ça va avoir un maximum d'environ 27 $. Alors, il y a des préposés environ, en ce moment, qui font environ 30-32 $ de l'heure. Donc, c'est la grosse raison pourquoi aussi qu'on continue à garder nos préposés. Ils sont extrêmement bien payés, puis on voit que ça commence à payer, qu'on conserve de plus en plus d'employés, puis notre rétention est de mieux. Ah oui, c'est excellent. Si tu dirais ça, c'est excellent. Merci, c'est excellent, oui. Parce qu'on est deux dans le moment, qu'écoutons un sur l'iPad et moi qui est sur la télé. Alors, merci beaucoup, oui. Merci. Ce serait un plaisir. Est-ce que c'est aussi gratifiant pour les RPMs? Est-ce que c'est aussi? Malheureusement, non, puis c'est un peu le problème qu'on mentionne au ministère des soins de longue durée. À travers Advantage Ontario, qui est notre représentant, si on veut, à la table du ministère, toutes les maisons de soins de longue durée demandent la même chose pour les RPMs. La raison étant que le salaire est quasiment rendu pareil, puis ce n'est pas aussi gratifié justement pour les RPMs. Donc, on essaie de trouver d'autres formules. C'est sûr aussi qu'en renégociant notre convention collective, on a fait en sorte que nos RPMs seraient augmentés de 2 % sur les deux prochaines années. Comparativement aux hôpitaux, puis à tous les instituts de santé qui sont non-for-profit, qui, eux, doivent rester à 1 % pendant trois ans. Ça fait que ça aussi, ça va aider. Ça, c'est une législation qui a été faite par Doug Ford, qui mettait un « whoops » à l'augmentation des salaires pour tous les travailleurs, si je ne me trompe pas, provinciaux. Merci. Merci. Paul, je crois que Paul, elle voulait rajouter ici. Oui, juste pour mentionner également, pour essayer d'avoir un petit peu plus un incitatif au niveau des RPMs, c'est que nous, la résidence, paye leur licence de RPMs après qu'ils aient fait 1 000 heures de travail. Donc, ça l'aide un petit peu à inciter à les garder un petit surplus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au sujet de la nouvelle résidence? Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au sujet de la nouvelle résidence? Oui, madame Boris. Vous êtes sur la mute, madame Boris. J'aime mieux être mute. En tout cas, quand je passe devant le site de la nouvelle résidence en auto, je remarque que l'infrastructure comme telle, le bâtiment est très grand. Il est tellement grand qu'il laisse très peu d'espace. Moi, j'appelle ça de parterre, de verdure, de pelouse, entre la rue et l'aile qui est la plus près possible à l'est. Il y a une nouvelle pharmacie dans cette zone-là. Et quand on regarde du côté arrière de la voie ferrée, c'est aussi serré, c'est vraiment prêt. La nouvelle résidence occupe tout le terrain. Et là, je commence à me demander, supposons qu'on veuille faire un tour à notre résident en chaise roulante et qu'on veuille lui faire faire un beau tour de résidence, un tour sur un terrain vraiment bien. Est-ce que l'aménagement extérieur va être fait pour qu'on puisse faire des promenades en chaise roulante autour de cette résidence-là? Ma deuxième question, la rue Spence, de ce côté-là, il n'y a pas de trottoir. Et les gens de garde-fous, les gens de poteaux qu'ils vissent dans l'asphalte pour faire une piste cyclable au cours de l'été, c'est de l'autre côté de la rue Spence, c'est du côté nord. Donc moi, la façon que je vois toute cette zone-là, c'est comme si, si on est dehors avec notre résident, il n'y a pas d'infrastructure pour nous permettre de rouler en paix et d'être bien. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous avez les plans pour ce que moi j'appelle l'aménagement paysager et est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, à l'une des prochaines rencontres, vous organiser pour qu'on regarde ensemble si l'aménagement paysager extérieur permet à des personnes de faire des promenades avec des chaises roulantes sur une bonne distance et en tout confort et en toute sécurité? Oui, il n'y a pas de problème, on peut fournir ça. Je vous dirais que oui, je comprends votre camp parce que moi aussi, quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai trouvé ça extrêmement gros. Le terrain, on a dû bouger un peu la résidence parce qu'au préalable, elle était un peu trop près de la voie ferroviaire. Mais oui, premièrement, il va y avoir un sentier qui fait le tour de la résidence. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement aussi, on a des espaces qu'on va appeler des, excusez-moi mon anglicisme encore, des courtyards. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la façon que l'édifice s'est fait, c'est un carré, puis à l'intérieur du carré, c'est vide, puis c'est là qu'on va retrouver les courtyards. Donc, lorsqu'on regardait les plans, on se disait, oh, ça va être gros. Aujourd'hui, j'ai été le voir, les courtyards sont immenses. C'est aussi gros qu'une patinoire, quasiment aussi gros qu'une patinoire de hockey, pour mettre une référence. Puis, ces espaces-là à l'extérieur vont être aménagés avec des tables, des chaises, des plantes, et ainsi de suite. Donc, les gens vont pouvoir non seulement aller à l'extérieur de la résidence et rester en sécurité dans le confort à l'extérieur, ou également aussi, ils vont pouvoir aller complètement à l'extérieur de la résidence. Il va y avoir un chemin qui fait le tour, puis évidemment, on peut traverser la rue, puis aller sur, comme vous dites, de l'autre côté de la rue, sur la rue Spence pour continuer à marcher. Mais ce que je vais faire, je vais demander à HDR, qui est notre compagnie d'ingénierie, de m'envoyer ce qu'on appelle des renderings. Puis, on va vous montrer un peu en image à quoi ça va ressembler. Ça, il n'y a aucun problème, je peux faire ça. Puis, je peux vous donner ces documents-là pour que vous ayez un peu une idée de qu'est-ce que ça va avoir de l'air à l'extérieur. Puis aussi, qu'est-ce que ça va avoir de l'air dans ces cours-là à l'intérieur de l'édifice. Ça va vous donner une meilleure idée à quoi ça va ressembler. OK. Moi, j'avais un autre commentaire. C'est que je vois que sur l'extrémité ouest de votre terrain, mais je pense que ce n'est pas vraiment le terrain de la résidence. Ça va rester une sévrance pour la personne qui a le contrôle de l'antenne. Parce qu'il y a un genre d'antenne de télécommunication dans un coin à l'ouest sur ça. Je n'ai aucune idée vraiment si cette petite route-là qui mène à l'antenne et tout ça appartient à la résidence ou pas. Mais moi, personnellement, comme une personne qui est sur le conseil des familles, les personnes à l'occasion, là, j'en ai eu deux de ces plaintes-là, c'est les personnes qui ont des résidents assez autonomes, qui peuvent partir avec leur chaise roulante mécanisée et qui veulent rouler un peu partout. Vous n'en avez pas beaucoup de résidents qui ont ces capacités-là. C'est surtout ceux qui sont amputés et qui sortent dehors et qui veulent aller magasiner. On va se le dire, il y en a certains de vos résidents, moi j'en ai eu des échos, qui ont fait des petites colères parce qu'ils ne pouvaient pas aller magasiner pendant la pandémie. Moi, j'aimerais ça que le sentier à l'ouest, la zone ouest de votre résidence, qui va plus ou moins longer la grande antenne, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une ruelle publique pour tous les citoyens de Hawkesbury qui permettrait à tous ceux qui veulent aller au Walmart de pouvoir traverser votre terrain, avoir un accès à la voie ferrée, une traverse de voie ferrée sécuritaire et aller de l'autre côté pour le Walmart. Il y aurait deux avantages. Vos amputés qui aiment aller magasiner l'offraient d'une façon beaucoup plus sécuritaire que la rue Spence et les personnes qui sont à l'extérieur de la résidence verraient de temps en temps des petites familles se promener avec leur poussette là pour aller magasiner. Excusez, je vais dire un mauvais mot. Pour la détestable rue Cameron, que c'est une route avec des vitesses fous, puis il y a des gros trucks, puis tout le monde s'en va à l'usine, puis tout le monde sort de l'usine. Avoir un accès au centre d'achat à travers la zone ouest de ce terrain-là, tout le monde en jouerait à Hawkesbury, puis vos résidents aussi. Est-ce que c'est possible de faire cette demande-là à Mme la maire? Ça serait possible. Le seul problème que je pourrais avoir, c'est qu'il y a encore une partie du terrain qui appartient à M. Ravary. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point on pourrait passer sur son téléphone. Il faudrait avoir une entente, parce que oui, on appartient à une section du terrain, mais juste à côté où est-ce qu'il y a la nappe d'eau, puis l'accès, ça appartient encore à M. Ravary, ce terrain-là. En passant, j'aimerais ça qu'on enlève le « R » de votre adresse. Je le sais que la prochaine adresse de la résidence, c'est quelque chose comme 870-A. C'est ça votre adresse sur vos papiers? OK. Oui, regardez l'adresse de la nouvelle résidence. C'est quoi l'adresse de la nouvelle résidence? Je vais me poser là-dessus. C'est la première fois que quelqu'un me mentionne ceci. Ça a l'air, habituellement, « Ah, tu mets ça dans le duplex quand tu t'en vas dans la cave, tu sais, tu as le 12A. » Si votre adresse civique est vraiment avec un « A » dedans, changez votre adresse civique, faites 872, s'il vous plaît, ou changez-moi ça, parce que ça fait secondaire. Moi, je vais vous dire ça. Mais j'aimerais ça vraiment qu'on pense à Hawkesbury à faire une piste cyclable et une ruelle piétonne pour tout le monde qui veut passer à l'ouest de votre terrain, et se rendre au centre d'achat. Ça serait tellement plus plaisant. Et c'est un terrain plus ou moins public, le terrain des Comtés-Unis de Prescott-Russell. Donc, c'est ça que je voulais, parce que vous partez de la rue Cartier, où il y a des trottoirs, quand on veut se promener en chaise roulante, et on s'en va sur la rue Spence, où il n'y en a pas. OK? OK. Le bâtiment va être gagnant, mais c'est ça, il n'y a pas de trottoir dans ce coin-là. C'est la seule intervention que je voulais faire. J'ai fini. Je comprends, puis on va vérifier ça, c'est sûr, à 100 %. Paul, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, ou c'était une même idée? Oui, non, c'est ça. Je leur ai ajouté quelque chose. Alexandre n'était peut-être pas là dans les débuts, lorsqu'on parlait par rapport à la construction de la nouvelle résidence. Mais, Mme Boris, je peux vous affirmer que moi, j'avais fait la demande s'il y aurait une possibilité de faire un petit chemin pour traverser, pour que ça soit plus proche, pour aller se rendre au Walmart. Puis, ce qu'on m'a répond, à cause de la législation de la voie ferrée et tout ça, il y a quelque chose qui ne pouvait pas se faire de ce côté-là. On ne pourrait pas avoir un chemin qui traverse la voie ferrée pour se rendre direct au Walmart. C'est ce que je m'avais fait dire. Je ne sais pas. Est-ce que ça peut changer? Je n'ai aucune idée. Mais, à cause que ce n'était pas la voie ferrée appartient fédérale et puis, il y avait quelque chose par rapport à ça, côté sécurité et tout. Fait que, juste pour mentionner, j'avais déjà pensé. On y a tous pensé. Mais, on va garder un oeil là-dessus, ça c'est sûr. Donc, je vais passer au prochain point. I'll switch on to the next point. Ce qui est, je voulais juste donner une mise à jour sur le nouveau, la nouvelle essai d'activité qu'on a fait. Ça a été vraiment un franc succès. Si vous n'étiez pas là, je vais vous expliquer un peu. On a Julie Delorme qui est en train de faire son cours pour devenir chargée de projet, ce qui est une super bonne nouvelle pour nous. Et puis, dans son cours, son projet, c'était l'amélioration ou d'augmenter le nombre d'heures ou le nombre de minutes qui sont données aux résidents en fait d'activité. Ce qu'on a décidé de faire pour améliorer ça, c'est de faire des activités sur les étages qui font en sorte qu'on a besoin de faire moins de va-et-vient pour apporter les résidents au bistro. Donc, on passe plus de temps à donner des activités et moins de temps à apporter les gens au bistro. On a gardé évidemment le bistro pour faire des grosses activités, mais on a vu qu'il y a eu une bonne amélioration au niveau du nombre d'activités et au niveau du nombre de participants. Donc, il y a des résidents maintenant qui sont super positifs que lorsqu'il y a une activité qui se passe à la cuisinette de leur étage, vont se joindre à l'activité justement parce qu'ils voient ce qui se passe. Donc, ça les motive, puis ça se joint à l'activité. Donc, je voulais juste mentionner que ça avait été un super bon succès. Je vous ai fait parvenir le calendrier. Si vous avez remarqué, il y a maintenant un calendrier qui est fait par étage. Donc, on est vraiment content des résultats qu'on a eus par rapport au rehaussement du nombre d'activités qu'on a à nos résidents. C'est une priorité pour nous. Le Conseil de la famille nous a demandé de nous pencher là-dessus aussi. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis on n'est pas content des résultats. Donc, on a juste envie de vous dire que nous avons Julie Delorme, qui est notre nouveau superviseur de nursing. Right now, she's taking classes to become a project manager. Et un of her projects was to enhance our activities. And more specific was to have more hours, to have more minutes given to residents in terms of activities. So, what we decided to do after some mapping is we realized that we were losing a lot of time bringing residents down to the bistro. So, we do have some still, we still have some activities at the bistro. But most of our activities now are happening on the respective floor of the residents. This is great because we noticed as well that more residents are participating because they see what's happening. And they want to be part of that activity once they see what's happening. And we're losing less time, you know, bringing residents down into the bistro. So, our number of minutes per day per residents actually increased quite a bit, almost 15%. And we were quite happy with the results. And this is something that the family committee asked us to have a look at because, you know, because of COVID, activities were quite reduced. And, you know, we want to make sure that we get out of this funk of the COVID. And we want to make sure that our activities are priorized. and we want to make sure that social life, that the residents is still happening, even though we're still in this pandemic. So, this is great news for us. This is great news for residents and families. Is there any questions regarding this? Parfait. Donc, merci d'avoir participé à cette rencontre. Évidemment, j'ai enregistré. On va mettre la session d'information sur notre chaîne YouTube. Je crois que Mme Boris voulait mentionner quelque chose. Oui, j'ai déjà signalé à M. Gorman que j'aimerais que la résidence ait un site web. Notre site web est associé avec le site web des Comtés-Unis de Prescott-Russell. Mais j'ai déjà signalé à M. Gorman que le contenu qu'on a sous les onglets qui ont rapport avec la résidence aurait besoin d'être revisé. Il faudrait peut-être modifier légèrement le contenu sous ces onglets-là pour qu'il soit plus informatif. Je trouve qu'il est trop général, trop didactique et pas assez près de ce qui se passe en toute réalité à la résidence. Donc, je vois qu'il y a en ligne une Lise, une Louise, une Mimi. Si vous voulez, revisez le site web qui parle de tout ce qui se passe à la résidence Prescott-Russell. Si ça vous intéresse, veuillez me contacter et le dire à d'autres. Merci. Parfait. Donc, sur ce, merci d'avoir participé à la rencontre. Thank you for participating to this meeting. Obviously, we'll put this video on our YouTube channel, as always. And if you have any more questions, si vous avez des questions, if you have more questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ou ça va me faire plaisir de faire une rencontre avec vous. So, have a good day. Have a great day. Puis merci d'avoir participé. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alec. Merci beaucoup, Paul. Bonjour. Merci, bonjour. Merci. 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 Merci.